Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Stupéfiant numéro 3. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous raconter les histoires, les scandales et la beauté du monde de la culture. Au sommaire ce soir, libre-penseur libertin, il aime la vie, un peu moins l'époque. Rencontre avec Philippe Solers, le patron des lettres françaises. Mais d'abord, il est le personnage contemporain le plus libre de la littérature française. Il a 79 ans, il aime les femmes, Venise et le vin. Philippe Solers règne sur Saint-Germain-des-Prés depuis plus de 30 ans maintenant. Comment voit-il l'avenir du livre ? Comment voit-il notre époque ? Et le sexe aujourd'hui rencontre avec Solers. Le couple au départ peut paraître assez disparate évidemment, puisque le narrateur a 16 ans, c'est un jeune bourgeois français. C'est une image rare. Philippe Solers, timide et balbution. Il n'a que 22 ans et une voix fluette. C'est sa première interview pour son premier ouvrage. Cet amour va se dérouler sur une période d'à peu près 2 ou 3 ans. A l'époque, François Mauriac et Aragon, rien que ça, se disputent le fait de l'avoir découvert en premier. Pris Médicis l'année suivante pour le parc, son style devient expérimental. Philippe Solers, qui n'est pas un écrivain comme les autres, a lu ses œuvres devant des lycéennes et des lycéens. Et elle rasère, gommère, cautérisère, lapidère. Ils signèrent, elles téléphonèrent. Ils se dérobèrent, elles les encercèrent. Quelle question tu tenais à poser à Philippe Solers ? S'il avait pris des drogues pour écrire des choses aussi démentielles. La réponse ? Oui, dans le temps. Mais plus maintenant. Engagé, bon client, il fait les joies des plateaux enfumés de Michel Pollack. Ou plus sage, chez Bernard Pivot. Philippe Solers a écrit plus de 80 ouvrages à ce jour. Mais il est aussi le très influent patron de la collection L'Infini, chez Gallimard. Et c'est là que nous le retrouvons. Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Et je suis ravie de vous avoir comme guide particulier pour la visite de Gallimard. Une des plus prestigieuses maisons d'édition. La. La plus prestigieuse ? Mondialement. Mondialement, en tout cas indépendante, on verra. On verra. C'est quoi ce café, là ? Café, très bon nom, l'espérance. C'est un peu l'annexe de Gallimard. Voilà. C'est pas ici que ce signe les contrats. Oh non. C'est dans des endroits plus chics. Oh, c'est là-haut, c'est par là, c'est par là. Oui, oui. Donc tout ça, tout cet immeuble-là, c'est Gallimard. Oui. On va y aller alors. Ok. Vous me faites visiter. Donc celle-là, pendant longtemps, elle s'appelait la rue Sébastien Botin. Oui. Et là, je vois que c'est écrit rue Gaston-Gallimard. Qu'est-ce que c'est passé ? Ça a été rebaptisé du nom du fondateur des éditions. C'est une impasse, vous voyez ? Exactement. Donc la rue, c'est là. Il paraît que ça n'a pas plu aux riverains. Voilà. Le changement de nom. Écoutez, ils n'ont rien à dire, les riverains. En même temps, il n'y a pas beaucoup de riverains dans cette rue à part Gallimard, si je veux dire. Ce n'est pas non plus que ça grouille. Les riverains, les riverains se sont soumis. Ah ben voilà. Les éditions Gallimard. Nous sommes au 5. Salut Michel. Numéro 5. Tu le vois. Alors, où est-ce que vous nous emmenez, là ? Là, je vous emmène dans la bibliothèque, là où ont lieu en général les signatures. La salle des signatures, c'est ça ? Oui. Comme le prouvent tous ces livres, là, vous avez... La pléiade. La pléiade. Alors là, je vois la pléiade. Là, je vois la quoi ? C'est la blanche, anciennement NRF. La noire, c'est les polars de Gallimard. Et donc quoi ? Chaque fois qu'un auteur, Gallimard, sort un livre, qu'est-ce qui se passe ? Il est là, on lui donne des étiquettes, il signe, et il envoie ses amitiés, ou bien cordialement. Aux journalistes, en espérant qu'ils feront un papier sur leur livre. Écoutez, les journalistes reçoivent ça, ils sont débordés d'ailleurs, parce qu'ils en reçoivent, à la rentrée littéraire, 600 romans, 500, voilà. Donc, dont 5 ou 6 ou 10, à peu près, ont des chances de le dire. C'est très français, ça. On publie trop de livres. C'est un débordement. On publie exprès trop de livres. Pourquoi ? Pour cacher ce qui compte. C'est un complot, donc, pour citer le livre, votre livre qui sort. Il se passe dans la marchandise, le prix littéraire justifie cette surproduction. Donc, nous sommes en démocratie aggravée, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'écrire, les Français écrivent beaucoup. Vous savez, moi, je reçois à peu près 10 manuscrits par semaine. Donc, c'est vraiment… Les Français écrivent beaucoup, mais est-ce que les Français lisent ? Est-ce que les Français lisent ? Écrivent beaucoup trop. Non, c'est ça le problème. Maintenant, c'est que plus personne ne va lire. Et donc, nous sommes dans le temple de quelque chose qui est en train de disparaître dans le numérique, etc. Vous êtes au courant. Plus personne ne lit. Si, moi, je lis, mais je suis vraiment un dinosaure. Voilà. Et puis, ici, évidemment, les gens lisent en principe. En principe. Mais enfin, de moins en moins. Vous avez… Dans la maison Gallimard, tout le monde ne lit pas. Je vous conseille aussi. Le problème n'est pas de lire. Ils savent lire. Le problème, c'est de mémoriser ce qu'on a lu. Allez, on continue ? Vous nous emmenez un peu plus loin ? Oui. Salut. Bonjour. Waouh. Ici, vous avez une folie 18e très bien rénovée. C'est là qu'avait lieu la Pléiade qui a déménagé depuis. Mais c'est très, très beau. De savoir que Proust, que Camus, que Gide, que Claudel sont venus ici… Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça vous… Je les sens. Ça vous oblige ? Ça vous les sentez ? Vous les sentez ? Ça, oui. Comment ça ? Les morts me parlent. Ils sont beaucoup plus vivants que les vivants. Et ils vous parlent comment ? Ils se signalent comme ça. Ils ont des choses à me dire. Donc, j'ai ma bibliothèque. Et de temps en temps, je sens qu'il y en a un qui veut parler. Qui vous a parlé récemment ? Proust. Il vous a dit quoi ? Proust, de plus en plus. Il m'a dit « La situation de la France est très inquiétante. Quand j'ai écrit « La recherche du temps perdu », j'ai fait un acte d'amour pour la France. C'est vrai. C'est le seul qui a compris que la France était grandiose. Au moment où tout le monde perdait un peu. Pien. La situation de la France, c'est quelque chose qui vous obsède. En 99, vous écrivez « La France moisi ». Voilà, ça l'a fait très agravé. Ça a provoqué un tollé. J'ai été très attaqué à cause de ça. Vous avez été insulté. C'est comme si j'avais écrit que ça dans ma vie. Trois pages, quatre pages. Vous écrivez dans cette tribune il y a 15 ans « La France moisi ». La France moisi a toujours détesté pêle-mêle. Les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, les intellectuels coupeurs de chevons 4, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et finalement la liberté sous toutes ses formes. Il n'y a pas de mots à changer. Ça empire. Donc ça va de plus en plus mal. Mais comment on fait pour ne pas succomber où c'était mieux avant ? Ça n'a jamais été mieux avant. Jamais. Mais il y avait des enjeux. Des enjeux d'existence. Par exemple, la guerre d'Algérie, des choses comme ça. Mai 68, c'est des vrais enjeux. Avec de vrais castagnes pour la liberté. Simplement là, je constate quelque chose de soporifique, de très ennuyeux, de plus en plus ennuyeux, au point que j'ai créé le verbe « se désennuyer ». Je dis parfois à une personne, « Ah, si on passait au désennuie ». Comment vous avez fui l'ennui, vous, dans votre vie ? D'accord. OK. Il n'y a que ça, en fait. Oui. Et quand on n'écrit pas, on fait comment pour se désennuyer ? On fait ça, on compte et bien. On écrit quand même. Là, je vois qui est là, qui est derrière. Votre patron, Philippe Solers. Le patron est l'ami. Bonjour, Antoine Gallimard. On est ravis d'être chez vous. Merci, je suis content de vous accueillir. Philippe Solers s'écrit donc depuis 60 ans et 30 ans qu'il publie chez Gallimard, l'une des dernières maisons familiales créées en 1911, dirigées successivement par Gaston, Claude et aujourd'hui, Antoine Gallimard. Il y a quoi là-haut, Antoine Gallimard ? C'est la salle du comité de lecture. Alors, la salle du comité de lecture, comment ça se passe ? C'est tous les mardis à 17h où le fameux comité de lecture de Gallimard se retrouve ? Oui, il y avait effectivement le René des Forêts, Raymond Queneau, Claude Roi. Il y a eu un moment Kundera. Il y a eu Dormeson à un moment et on se réunit une fois par mois. On reçoit en général plusieurs maisons d'édition comme ça à recevoir un flux de manuscrits réguliers entre 6 et 8000 manuscrits par an. Et donc là, nos lecteurs... Et là, vous notez, vos lecteurs, 1, 2, 3. Voilà, 1, c'est à prendre, 1,5, c'est à relire, 2, c'est à refuser et 3, quand vous croisez l'auteur ou le prétendu auteur sur le trottoir, changer vite de trottoir, il est dangereux. Et on peut la filmer, la salle ? Écoutez, en général, on me demande toujours... Parce que c'est pas... Filmer, c'est un peu comme... Regardez, on est dans le musée Gallimard et demain matin, on va vous montrer le musée Grévin, etc. Ouvrir. Je vais pas insister, alors. Je suis désolé. Bon, soyons honnêtes, nous avons un peu insisté. Beaucoup même, pour découvrir cette pièce, jusque-là, secrète. Alors là, on va avoir le droit à un scoop. Non, pas un scoop, juste un regard. Un regard, mais c'est déjà suffisant. C'est-à-dire que c'est là, derrière cette... Non, non, attendez, derrière cette porte, où se décide véritablement, où vous avez, le comité de lecture de Gallimard, un droit de vie et de mort sur les livres, les auteurs, depuis 100 ans, depuis votre... Non, sur les livres, non, en tout cas... Depuis votre grand-père. Voilà, c'est ça. La caractéristique de ce comité, par rapport à d'autres maisons, c'est qu'il a toujours été constitué d'écrivains. Et elle se regarde dans le comité de lecture. Voilà. C'est donc, c'est ici que ça se passe. Et c'est ici. Ici, à la famille Gallimard, traditionnellement, où vous asseyez là. Il y a moi, il y a ma soeur. Et les... Et puis les membres du comité. Les membres du comité. Une fois par mois. Tous les mois, oui. Tous les mois de juillet. Merci, Antoine Gallimard, de nous avoir autorisés à finir cet endroit-là. Jusque-là, il n'y avait que cette seule photo, prise en 2011 pour le centenaire de Gallimard. Au centre de ce comité si puissant, un homme, Philippe Solers, si influent entre ses murs, qu'il est le seul autorisé à y fumer, malgré l'interdiction. Donc ça, c'est l'antre de Solers ? Oui. Eh bien, c'est pas très grand. C'est le Nautilus de Solers. Le capitaine Nemo. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de livres de Philippe Solers devant Philippe Solers. Oui, ça me rassure. Au cas où vous oubliez ce que vous avez fait. Oui, il n'y a pas que moi. Il y a quelques... C'est lequel, votre livre préféré ? Mon livre préféré ? Oui, de vous. Femme, bien sûr. Mozart. Casanova. Vous vous définissez ou on vous définit comme un catholique libertin. Je me demandais ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire que vous commettez le péché de chair et ensuite vous allez à confesse ? Non, je ne vais jamais... Je ne vais jamais à confesse, comme vous dites. C'est une expression tellement rétrograde, mais que j'adore. Je ne me confesse pas. Je ne comprends pas la notion de péché sur ces questions. Donc là, je suis tout à fait atypique. Je pense qu'il n'y a absolument pas de péché. Vous dites que les fautes pour lesquelles j'ai le plus d'indulgence sont les fautes sexuelles. Mais c'est quoi une faute sexuelle ? Ça existe ? Il n'y a jamais de faute. Ça dépend. Ça peut devenir ridicule aussi. Vous êtes Dominique Strauss-Kahn dans un hôtel à New York. Franchement, j'ai du mal à être indulgent. Parce que c'est de la prévasion, c'est tout. Je n'ai aucune indulgence pour ça. En revanche, je trouve que les dérapages dits érotiques, si on a reçu la permission de la part de l'autre, je ne vois pas en quoi c'est dommageable. Quoi que ce soit. Vous allez avoir 80 ans ? 8, 0. Je rajeunis tous les jours. Comment vous le vivez ? Très bien. C'est vrai ? Je crois. Ce n'est pas à moi de le dire. Mais du moment que j'ai fait une ou deux pages le matin, voilà, ça va. Et une fois que ma page est bien remplie de bleu, là, je lève les yeux, je vois l'eau, là où j'écris le plus, à Venise ou dans l'île de rêve, le sud. Dernière question, Philippe Solers. Quelle est votre définition de l'art ? L'art, c'est pour qui s'en préoccupe, ça. La littérature. C'est une guerre, oui, mais c'est une guerre. L'art, c'est une guerre ? Il n'y a pas de l'art pour l'art comme ça dans les douages. C'est une guerre et du goût, voilà. Ça forme le goût, là et là pour former le goût. Merci, Philippe Solers. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir reçus à Gallimard, dans votre bureau, et puis de nous avoir fait visiter cette maison prestigieuse et belle. Merci beaucoup, monsieur Solers. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Ce soir, la Brigade du Stup enquête sur le peintre autrichien Gustave Klimt et sur la famille Lauder qui le collectionne. Gustave Klimt, c'est l'artiste viennois le plus célébré après le type qui a inventé la tarte au chocolat. La Klimtomanie contribue chaque année au succès touristique de Vienne, la ville qu'il a presque entièrement décorée avec son frère. Au musée d'histoire de l'art, 11 panneaux entre les colonnes et les voûtes sont de Klimt. Au Bourg Théâtre, il y a un escalier Klimt. Au pavillon de la Sécession, il y a la frise Beethoven, 34 mètres de long. Au musée Belvédère, il y a le fantastique Bézé et d'autres chefs-d'oeuvre au musée Léopold. A côté, la tombe de Beethoven a l'air bien palichonne. Gustave Klimt, pince en chef-d'oeuvre, le portrait Adèle Blochbauer 1 en 1907. Elle est une riche mondaine, il la représente pure, sensuelle, la bouche entre-ouverte, l'œil exactement comme sur les photos. Elle porte un collier montant de perles, de diamants, de saphirs et de topaz. Elle a les mains oisives, le poignet en jonquilles brisées. Elle est noyée dans un sarcophage d'or avec ses initiales A et B perdues dans le décor. Klimt s'est inspiré de la fresque byzantine de l'impératrice Théodora à Ravenne en Italie. Adèle Blochbauer est aussi mécène, c'est peut-être pour ça qu'elle a l'œil oujate égyptien sur sa robe, symbole de protection. Iconique ici, on retrouve Adèle Blochbauer sous les traits de la mannequin Carmen Kass. Même collier géant, même obsession pour l'or dans la première pub J'adore, réalisée par Jean-Baptiste Mondino et même bouche entre-ouverte. Le tableau a même sa poupée Barbie officielle et on la retrouve sous forme de cravate, foulard, montre ou coussin. On peut même se la coller sur les ongles. Klimt sur les podiums, on invoque les motifs, on refait Byzance et bim, Conchita Wurst en Adèle Blochbauer. Le portrait est au cœur de la plus grosse affaire de récupération d'arts poliés par les nazis. En effet, Maria Altman, la nièce d'Adèle Blochbauer, a combattu pendant 8 ans la bureaucratie artistique autrichienne pour reprendre l'œuvre que les nazis avaient volé à sa famille. Image terrible du tableau posé derrière un aigle à croix gammée. Hollywood en a même tiré un film avec Hélène Mirren, où son avocat aux gros yeux bleus avait soudain les traits de Ryan Reynolds. Merci Hollywood de rendre tout plus beau. Maria Altman s'étant réfugiée à Los Angeles en 1938, quand le tableau lui est restitué, il part aux Etats-Unis la rejoindre et c'est cet homme qui va le lui acheter. Cet homme c'est Ronald Lauder et en 2007, il achète le tableau de Klimt pour 135 millions de dollars. C'est à l'époque le tableau le plus cher du monde. Ronald Lauder, c'est le fils d'Estée Lauder, la reine de la cosmétique américaine. Quand il se rend pour la première fois de sa vie à Vienne en 1958, il a 14 ans et avec son argent de poche, il commence à acheter des dessins d'Egon Schiele puis de Klimt. Dans l'après-guerre, Klimt ne vaut rien parce que les artistes allemands et autrichiens sont comme tout ce qui est allemand et autrichien à l'époque, en disgrâce. Ronald Lauder va en profiter et il va faire l'aspirateur, amassant une collection ahurissante d'art viennois, achetant des Klimt comme si c'était des chaussures. En 2007, il ouvre ici à New York sur la 5ème avenue, la Neue Galerie et en effet, il a tout. Les dessins, les peintures, la vaisselle, les meubles de Klimt et de la sécession viennoise. Mais le joyau de la couronne, c'est bien sûr ce portrait, Adèle Blochbauer 1. La presse américaine est hystérique et oui, l'Amérique a l'impression d'avoir en sa possession une nouvelle joconde. Sauf que, voilà, Ronald Lauder a un frère, Leonard Lauder. Et selon Forbes, Leonard est même 3 fois plus riche que Ronald, avec une fortune de 9 milliards de dollars, 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 dollars. Leonard lui aussi s'est mis à collectionner comme un aspirateur, mais seulement à partir de 1981, exposant dans son salon des Picasso avec des gros fils électriques blancs qui pendouillent du cadre pour les éclairer, histoire de sublimer l'ensemble. Et en 2013, bam, Leonard Lauder fait un don de 78 tableaux cubistes au Metropolitan Museum de New York. 14 Juan Gris, 14 Fernand Léger, 17 Braque, 33 Picasso, d'une valeur d'un milliard de dollars, faisant de lui le plus gros donateur du musée depuis Rockefeller. Et il se trouve où le Metropolitan Museum ? Ah oui, en face de la noyeux galerie de son frère, Ronald Lauder. La concurrence fraternelle est frontale. Alors, Ronald Lauder et sa noyeux galerie renchérissent, organisant des expos blockbusters pour attirer les foules et rendre folle la critique. Voici donc Adèle Blockbauer 1 qui va retrouver Adèle Blockbauer 2. Parce que oui, Adèle Blockbauer est la seule femme à avoir été peinte deux fois par Klimt. Si le premier tableau date de 1907, le second, lui, est de 1912. La sensualité est partie, elle est face à nous, dans la couleur, mais avec une auréole noire. Elle n'est plus une mondaine, mais se consacre au caritatif. Et son visage est devenu grave suite à des problèmes de santé. Les deux portraits d'Adèle Blockbauer dormaient avec elle dans la chambre de son palais viennois. Elles sont à nouveau réunies, mais à New York, éclipsant presque Vienne, même si la capitale autrichienne possède encore 170 des 200 tableaux peints par Gustav Klimt. Et comme promis, direction le Brésil. Le Brésil a la découverte du paradis de l'art, le plus grand musée à ciel ouvert du monde. Imaginez des dizaines d'œuvres monumentales qui coûtent plusieurs millions de dollars chacune au milieu de la forêt tropicale, c'est-à-dire globalement au milieu de nulle part. Ce rêve a un nom, le nom c'est Inotime. Inotime, c'est donc le rêve de ce milliardaire, un milliardaire visionnaire ou totalement fou, c'est vous qui jugerez. C'est un reportage d'Aurélia Perrault. On nous a dit que c'était le plus bel endroit du monde, mais pour l'atteindre, ça se mérite. Depuis la France, deux jours de voyage, plusieurs escales jusqu'à Belo Horizonte, au sud-est du Brésil. Puis il faut serpenter entre les montagnes du Minas Gerais et ses mines de fer. C'est elles qui ont fait la richesse de la région. Elles aussi qui ont fait surgir de terre un paradis de l'art. C'est par où Inotime ? Il faut traverser la ligne de chemin de fer. Tu vas tout droit et tu tournes, ok ? Et c'est au bout du bout d'une très longue route, à la lisière de la forêt tropicale, que nous allons découvrir le plus grand musée d'art contemporain du monde. Nous arrivons avec les premiers visiteurs. Mais très vite, voici les vrais touristes. Et visiblement, nous ne sommes pas les seuls à venir de loin. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir, mais on sait qu'on va en prendre plein les yeux. Qu'est-ce que vous avez entendu sur Inotime ? C'était un paradis sur terre. Un jardin d'Éden, touffu, escarpé, et à tout moment derrière les arbres, une oeuvre insensée. Plus on marche, plus on découvre l'immensité du lieu. Alors pour mieux le comprendre, nous allons décoller. Inotime, c'est 130 hectares d'art. L'équivalent de 300 terrains de foot. 23 oeuvres monumentales, signées par les stars mondiales de l'art contemporain. Mais aussi des galeries, consacrées à une centaine d'artistes. Le tout au cœur d'un jardin irréel de 5000 espèces botaniques en voie de disparition. Un projet pharaonique, estimé à 380 millions d'euros. À pied, pour faire le tour des oeuvres, il faut deux jours au pas de course. Alors, retour sur terre, la bonne méthode, c'est la voiture de golf. Bon dia ! Et notre guide ce matin, c'est Joyce. Ils ont mis dans le lac un colorant vert biodégradable pour changer la couleur de l'eau. Sinon, elle prend la coloration rouille du minerai de fer de la région. Ça, c'est l'oeuvre de Giuseppe Pénon. Le tronc d'arbre au centre ressemble à un vrai, mais il est en bronze. C'est pour dénoncer la déforestation. Ici, on observe le monde autrement. Ça, c'est la longue vue de la four Eliassonne, qui permet de voir mille et une facettes du paysage. Démultiplié ou tout en rouge. Dans le pavillon du Californien Dugaitkin, on peut même prendre le pouls de la terre. Ils ont mis des micros à 200 mètres de profondeur dans ce trou, pour conduire ça. Pour entendre les respirations de la terre. Et quand il y a des bruits métalliques comme ça, c'est les machines aux alentours qui font les extractions de minerai de fer et qui donnent des coups dans la terre. Ça, c'est le palais Cosmo-Coca. Vous allez voir, le principe, c'est de ressentir l'effet de la cocaïne, mais sans avoir pris de drogue. C'est ce que je préfère de tout le parc. On s'empresse donc de tester cette salle stupéfiante qui s'expérimente pieds nus. Il doit se passer un truc bizarre. Ah oui, oula ! En fait, on marche et c'est gondolé, donc on descend, on a l'impression d'être complètement bourré. Une expérience en trois étapes. D'abord, l'excitation. Une Marilyn Monroe poudrée de cocaïne, accompagnée par des cris de Yoko Ono. Dans la salle voisine, on décolle avec Jimi Hendrix. Dernière étape. Ah ouais ! If I want to swim, I can. Yeah ? L'anesthésie dans une piscine. J'ai pas pris mon maillot, je savais pas. Quand on va au musée, on pense pas à prendre son maillot. Du coup, quand on sort, on hallucine un peu. Surtout face à cette sculpture, Bim Drop, qui surgit devant nous. Un chant de poutres d'acier conçu par l'artiste américain Chris Burden. Il y a huit ans, lors d'une performance de 12 heures, 71 poutres sont lâchées d'une grue dans une piscine de béton pour s'y planter à la verticale, s'entrechoquer, se malmener, créer les étincelles d'un immense bouquet d'acier. Inotim est donc un terrain de jeu extraordinaire pour les artistes, né de la folie d'un homme, capable de réunir ses dizaines d'oeuvres à plusieurs millions de dollars au milieu de nulle part. Cet homme vit caché, reclus comme un ermite, quelque part dans cet immense parc. Il a fallu d'âpres négociations pour qu'il accepte de nous rencontrer chez lui, mais chute... L'ordre nous est donné de ne pas révéler l'emplacement de sa maison. Voici Bernardo Paz. Bonjour, comment allez-vous ? Un drôle de messie à la crinière blanche. Je vous en prie. A 67 ans, ce mania brésilien qui a fait fortune grâce aux mines de la région vit ici, seul. Le milliardaire a englouti l'essentiel de sa fortune dans ses deux passions, la botanique et l'art. Ici, je n'ai que des petites choses très simples. Et puis, je mets plein de couleurs. Oui, vous aimez le rouge, le jaune, le bleu, ça se voit. Oui, j'aime toutes les couleurs. J'aime ce qui est beau. Vous êtes très belle. L'homme est un séducteur. Six mariages, sept enfants. Sa dernière épouse vit loin de lui à Sao Paulo. Il ne se retrouve que le week-end à Inotim. Comment vous pourriez décrire Inotim ? Inotim, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit. Ce n'est pas un lieu. Pas un musée. Pas un parc. C'est un état d'esprit. Et ça, c'est réel. Tous les gens qui viennent ici redeviennent des enfants 15 minutes après leur arrivée. Et grâce à ça, je le sais, c'est le chemin à suivre. Drôle de chemin que celui de ce petit garçon élevé dans une famille modeste de la région. Dans les années 70, il devient le très puissant patron des mines locales. Un jetsetter qui enchaîne les tours du monde jusqu'en 95 où sa vie bascule suite à un AVC à Paris. Les médecins ont dit qu'ils essayaient de me maintenir en vie pendant 90 jours. Et qu'il était urgent que j'arrête de travailler. Il laisse tout tomber, revend ses mines et achète cette maison de campagne dans ce qui deviendra le futur Inotim. Ces milliards serviront désormais à créer sa collection d'hectares contemporains. Quand on est un avant-gardiste comme moi, on n'est pas compris. Alors, j'ai décidé de ne plus expliquer. Alors plutôt que d'expliquer, il préfère nous montrer. Et nous voilà partis en vadrouille avec le patron des lieux. Ici, on l'appelle l'empereur. Qu'est-ce que vous faites ? L'année prochaine, nous construirons un nouveau pavillon pour Kusama. La plus belle pièce qu'a la fête de sa vie, c'est la mienne. Bernardo Paz le reconnaît lui-même. Son antidépresseur, c'est d'acheter des œuvres, beaucoup, exubérantes de préférence. Comme ce jardin de Narcisse de la japonaise Kusama, où il aime contempler son reflet à l'infini dans ses 500 boules d'acier. Comment choisissez-vous les artistes ? Ils viennent ici et à chaque fois, ils veulent mettre le meilleur. Parce qu'ici, c'est à l'image de Dieu. Un peu mystique, Bernardo Paz rêve maintenant de recréer des villages à l'image d'Inotim, centrés sur l'art, partout dans le monde. « Ça va marcher comme je le prévois. Ça va marcher. Ça doit marcher. Personne ne peut plus vivre dans ces villes avec ces voitures, la pollution, tous ces gens qu'on n'aime pas, tous ces gardes avec des flingues, avec la pollution, les maladies. » « Pourquoi ? » Ok, à ce stade, on se pose encore une question. Bernardo Paz est-il un visionnaire ou seulement un milliardaire qui s'ennuie ? En tout cas, c'est sûr, ce qui le fait avancer, c'est de voir toujours plus grand. À Inotim, l'empereur Paz dirige déjà plus de 1000 personnes. Et chaque matin à 6 heures, le premier arrivé, c'est Fouba. C'est lui qui a les clés de la pièce la plus secrète et inaccessible du parc. pour y accéder. Trois codes et trois portes blindées. Lumière sur les nouveaux projets top secrets d'Inotim. Nos pièces les plus précieuses sont gardées ici. C'est l'endroit dont on doit prendre très grand soin. Si une seule chose s'abîme, ce serait la plus grande catastrophe du monde. En vrac ici, 900 œuvres en pièces détachées. Dans cette caverne d'Ali Baba, ces boîtes, ces cartons, se cachent peut-être les futurs chefs-d'œuvre de l'art contemporain. Ils se cachent quelque part. Sur ces étagères, voici en avant-première les maquettes très confidentielles des prochaines œuvres monumentales du Danois Olafur Eliasson. Celle-ci sera vraiment superbe. C'est un building qui est presque terminé. Fouba travaille ici depuis l'ouverture d'Inotimo public il y a 10 ans. Il a lui-même construit plusieurs œuvres du jardin, comme cette fresque de l'artiste américain John Hearn. Et avec lui, c'est le village voisin tout entier qui a mis la main à la patte. Eux, ce sont des vrais habitants de Brumadinho ? Oui, oui. On a mis un moule sur leur corps et leur visage. Ils étaient allongés sur une table avec une petite paille pour respirer. Ils choisissaient leur expression, sérieux ou souriant. Et figurez-vous que ces visages figés, ces modèles, sont en fait tout autour de nous. La plupart sont employés d'Inotimo aujourd'hui. En voici un qui descend du toit. C'est Alex, un technicien de 35 ans. Je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je suis le cinquième en partant à droite. Je suis là. Et voici Clara, une autre employée qui, elle, a donné doublement de sa personne. Quand ma fille est en tissu, elle me dit « Maman, c'est bien moi dans ton ventre ? » C'est très émouvant et gratifiant. C'est merveilleux. En fait, Inotimo a changé la vie de toute une région. 80% de ses employés viennent de la petite ville voisine Brumadginho, 30 000 habitants. Avant, c'était les mines qui faisaient vivre les populations locales. Mais depuis l'ouverture du musée, les nouvelles générations veulent bosser dans l'art contemporain qui s'apprend désormais dès le jardin d'enfants. Ça démarre avec un ? Ça finit avec un ? Ok, nous allons reprendre la leçon sur Inotime. Qui se souvient qu'est-ce que c'est qu'Inotime ? Un musée, oui. Il est petit, il est grand ? Il est énorme, n'est-ce pas ? Et qui fréquente Inotime ? Les riches ? Les célébrités ? Non, Inotime est un musée démocratique. Ici, le message de Bernard Doppaz est martelé par des professeurs formés par Inotime. Voilà comment aujourd'hui, 70 000 enfants de la région connaissent les œuvres de Paul McCarthy et pour certains, avant même de savoir écrire. C'est ce que vous voyez ici ? Et là, c'est quoi ? Ce sont des chaises qui sont transformées en quoi ? De quoi celui-ci est fait ? Et celui-ci ? Métal. Métal, très bien. Inotime finance donc des programmes scolaires, achète sans cesse les œuvres les plus délirantes, comme cette installation de Mathieu Barnet. Mais malgré 500 000 visiteurs par an, Inotime n'est toujours pas rentable. Même pour l'ex-roi de la mine, les réserves ne sont pas sans fond. Bernard Doppaz débourse chaque année plus de 2 millions d'euros, mais c'est à peine 20% du budget. Pour financer le reste, il doit désormais démarcher. Avant de partir, nous tombons par hasard à la cafette sur ce milliardaire qui n'en a pas l'air, avec une superbe chemise couleur locale. Bernard Doppaz enchaîne les jus de coco, mais surtout les coups de fil aux banques. Quand vous devez rencontrer ces gens, ça vous ennuie ? C'est horrible. Horrible. Ils pensent qu'ils sont plus importants que moi, tous ces investisseurs. Ok. Ils sont à la tête d'énormes entreprises, des multinationales. « Ok, moi je suis là. Mais alors pourquoi vous venez ? » Coute que coûte, son rêve, il le suivra jusqu'au bout. « C'est ma vie, toute ma vie. Si ça cesse d'exister, ma vie est finie. » Alors comme un clin d'œil, nous avons voulu, nous aussi, laisser une trace dans son jardin. Avant de partir, il est ici d'usage d'écrire un mot dans l'herbe. Une sorte de performance artistique avec ses pots de jardinage. Il nous reste cinq minutes avant la fermeture des portes. Alors voyons, un mot en dix lettres pour raconter ces trois jours sur une autre planète. qu'on sonne, qu'on sonne, voyelle, qu'on sonne. Alors, est-ce que ça marche ? Et voilà. Pas mal. Bonsoir Elia. Bonsoir Léa. Alors dites-moi, ça, ça m'intéresse vraiment. Comment on fait pour être sous l'emprise de stupéfiants quand on n'en prend pas ? Mais en fait, vous savez, dès qu'on met un pied dans Inotime, déjà on arrive dans un nouveau monde. C'est-à-dire qu'on perd tous nos repères spatiaux temporels. On se retrouve minuscules face à des oeuvres gigantesques qui arrivent un peu comme ça comme des visions tout autour de nous. On est devant des arbres géants, des chaises géantes. Donc c'est un peu Alice au Pays des Merveilles. Donc on a la tête qui tourne, on a des vertiges, ça montre qu'on tripe déjà. Exactement. On est déjà dans un état un peu second et c'est dans cet état qu'on entre dans le pavillon cocaïne, un peu le clou du spectacle. Et là, il y a une piscine dans l'obscurité avec des maîtres nageurs qui ont des bouées et qui nous disent vous pouvez vous baigner comme si tout était très normal. Sauf que nous, on se dit qu'on est en pleine hallucination. Bernard de Paz, le milliardaire, il est vraiment caché ? Il est caché au milieu du parc. Personne ne sait où il se trouve mis à part ses équipes. Mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde le cherche. C'est-à-dire qu'à la cafette, je voyais les gens arriver avec leur carte, les touristes, et ils étaient là en train de regarder en disant est-ce qu'il est un peu par là ? Non, moi je crois qu'il est par là. Et il partait, paf, dans la mauvaise direction, trois heures de marche. Et je me disais, les pauvres, ils sont en train de le chercher à l'autre bout du parc. Mais comment le trouver ? Donc il arrive vraiment à se planquer. Il arrive à se planquer. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un mythe. Ça devient presque comme une œuvre dans ce parc et tout le monde le cherche. Looking for Bernardo. Exactement. C'est ça. Vous l'avez trouvé comment ? Vous avez été sous son charme ? Il est très séduisant parce qu'il a un côté un peu christique, comme ça, Dieu créateur. Et il est assez convaincant en fait. Alors lui, son fantasme, c'est de créer des inotimes partout dans le monde, jusqu'en Afrique et évidemment en France. Donc on espère que ça se fera. Après, ces équipes disaient qu'on tempère un peu ses ardeurs. Déjà, il faut que ce soit rentable sur place et puis on verra ensuite pour la France. Merci Aurélia. Takashi Murakami est une star de l'art contemporain, l'un des plus chers de la planète. Son univers est pop, trash, sexy, parfois mystique. On le compare souvent à Andy Warhol. Nous avons rencontré un artiste qui ne cache ni ses démons ni ses problèmes d'argent. Et pourtant, ses clients sont riches, vous allez le voir, très riches, le plus puissant d'entre eux nous a même fait une visite surprise. Takashi Murakami, vous le connaissez avant tout pour ça. Du pop art à la japonaise, très kitsch, très coloré, parsemé de fleurs, de champignons ou de références manga à la sexualité parfois très agressive. En 2006, cette statue est vendue 15 millions de dollars. Murakami entre dans le top 10 des artistes les plus chers. une star de l'art qui travaille avec les stars du cinéma, de la mode ou de la musique. Il réalise des clips pour Pharrell Williams ou encore Kanye West. en France, il est surtout connu pour avoir fait scandale lors de son expo au château de Versailles en 2010, jugée disgracieuse. Aujourd'hui, l'artiste japonais est de retour à Paris. bonjour, Takechi Murakami. Enchanté, chère Léa. Enchanté, je suis ravie de vous rencontrer. On a hâte de voir vos oeuvres à l'intérieur. Venez, on y va. Venez. Est-ce que vous qui exposez un peu partout dans le monde, pour vous, c'est business as usual ? C'est pas très... Il n'y a pas de stress ? C'est relax, un genre de vernissage ? En fait, c'est plutôt lorsque je réalise mes oeuvres que je suis vraiment le plus tendu. Lorsqu'elles sont terminées, vous savez, là, je suis rassuré. Alors, c'est ce truc, là, qui parle... Alors, expliquez. Alors, là... Ça vous a étonné ? Oui, ça m'a surpris que c'est que ce truc. C'est vous, là. Non, ce n'est pas tout à fait moi. En fait, il s'agit d'un harat. Un moine en cours d'apprentissage. Mais c'est mon visage, une sorte d'autoportrait. Qu'est-ce qu'il dit, là ? C'est le Anya Shin Yo. C'est un sutra. Dans le bouddhisme, c'est comme une récitation de prière. On vous dit au revoir. Ciao. Allez. Alors, très important chez vous, les crânes. Il est réalisé comment ? Quel est le matériau utilisé ? C'est de la fibre de carbone, la même qu'on utilise pour les carrosseries de Formule 1. Donc, ça paraît très solide, très lourd, mais en fait, on peut le suspendre facilement sur un mur et c'est même très léger. C'est vrai ? C'est pas lourd ? Je peux le porter, là ? Oui, on peut le porter. Je voulais que je le porte. Vous voulez que je vous abîme votre œil ? Ça va me coûter un peu cher. Je vous remercie. Vous avez dit une phrase incroyable il y a quelques années dans un magazine où vous parliez des vanités puisqu'on est avec les têtes de mort. Vous parliez des vanités de Warhol. Vous avez cette phrase où vous dites « Je les trouve assez laides, les vanités de Warhol, mais tout le monde a l'air de les apprécier. C'est un peu comme ma peinture. » Vous pensez que votre peinture est assez laide, mais que tout le monde a l'air de l'apprécier, votre peinture ? Vous savez, tout ça m'indiffère. Je n'en tiens pas vraiment compte. Je le fais parce que j'en ai envie. Vous la trouvez belle, votre peinture ? Je m'interroge. Je me demande qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que l'art. C'est mathématique depuis toujours. Un questionnement auquel je tente de répondre. Vous avez trouvé la réponse ? Non, je n'ai pas encore trouvé la réponse. C'est pourquoi je fais ces études sur Francis Bacon ou que je fais ces peintures d'Arhats. Je travaille sur les arts de tous les temps, de l'Orient et de l'Occident. Je ne cesse de réfléchir à ce qu'est mon art et c'est une expérience que je poursuis. En 2003, Marc Jacobs vous fait appel à vous pour faire les fameux monogrammes et apporter sa touche d'art contemporain. Et là, on le voit, c'est décliné en œuvre d'art. Oui, j'ai fait ça une fois mais depuis, on me demande souvent si je vais faire de nouvelles collaborations, si j'aime la mode. Mais je ne suis pas un fanatique de la mode. Vous dites que vous n'êtes pas très intéressé par la mode mais quand on regarde vos chaussures, alors là, vous arrivez à faire à la fois des Vans et le monogramme Louis Vuitton. Là, vous êtes au comble de la mode, là, avec vos chaussures. Oui. Oui, en fait, j'ai fait des collages moi-même sur ces baskets. Ils sont contents Vuitton de voir leur monogramme ? Je ne les vends pas, je ne les vends pas, donc il n'y a pas de problème. Je pense. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ? C'est une rétrospective de mes œuvres. De tout, de tout. C'est-à-dire qu'il y a tout. Il y a les personnages, il y a les champignons. C'est ça. Il y a les crânes. C'est ça. Il y a les mangas. Vous avez tout mis, là. Enfin, tout Murakami, non, il n'y a pas le sperme, les gros seins, tout ça. Ça, vous n'avez pas mis. Il est où ? Non, 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 c'est vrai. Vous avez honte ou quoi ? C'est vrai, pas cette fois, il ne figure pas ici. Vous ne vouliez pas, là. C'est le chef d'entreprise ou l'artiste que j'ai devant moi, là ? Pour être honnête, en tant que patron, je pense que je suis vraiment très mauvais. Tous les mois, au moment de la paye, c'est toute une histoire. Du coup, j'envoie des mails à mon galeriste en lui demandant de me faire des virements parce que je n'ai plus d'argent. Il y a deux semaines, j'ai même cru que j'allais faire faillite. C'était épique. Sérieusement ? Ça peut paraître complètement paradoxal parce qu'il y a quelques années, vous étiez le sixième artiste le plus cher du monde. Vos œuvres partent à des prix extraordinaires et malgré ça, vous me dites que vous êtes à deux doigts de faire faillite. C'est parce que je me suis lancé dans le cinéma. J'ai fait des films d'animation et je ne pensais pas que les frais de production du cinéma coûtaient aussi cher. C'est ça qui m'a mis en difficulté. J'ai l'impression d'être un PDG de PME. Vous savez, avec des emprunts, il faut que j'écoute mes employés me parler de leur dépression. Ils risquent de faire faillite. Il y a des clients qui se plaignent. Il faut faire face. Mais ces derniers temps, j'en peux plus. J'ai l'impression que je vais mourir. J'en ai mal à la tête. Parfois même, je m'évanouis. Ça m'inquiète. Dès mon retour, je dois aller à l'hôpital faire un bilan de santé. Oui. Donc en fait, vous êtes très anxieux. On vous prend dans une phase de votre vie où vous êtes très anxieux. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Comment est-ce ? Bonjour. Bienvenue. 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 Qui est ce gars ? Qui est ce gars ? Monsieur Bernard Arnau-sama. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez avec lui depuis maintenant ? Nous sommes amis depuis beaucoup d'années. Et alors là, vous faites une petite visite privée avant le début. Et là, je suis venu voir son travail parce qu'on a déjeuné ensemble hier pour tout vous dire. Et moi, j'admire beaucoup ce que fait Takashi depuis longtemps. Il est complètement créatif et en même temps, il fait des choses qui sont très faciles à comprendre. Et ça fait longtemps que vous achetez du Morakami ou que vous vous intéressez ou que vous collaborez avec lui ? Oui, on collabore avec Takashi depuis longtemps. On a commencé au début des années 2000 avec ce qu'il a fait et qui était absolument génial pour les sacs Louis Vuitton. Vous vous rappelez ? C'était formidable. Ça avait marché ça ? Il y a vraiment eu un effet sur les montes ? Oui, oui, oui. Et je lui disais hier, il a eu la gentillesse de me donner ses deux premiers tableaux originaux qui sont toujours dans mon bureau. Si vous venez au bureau, vous verrez avec ses premières peintures pour ce qu'il avait interprété chez Louis Vuitton. Vous savez qu'il vous a volé votre monogramme et qu'il l'a collé sur ses vans. Il a fait de l'usure passionnelle. I'm making myself. On ne les vend pas parce que sinon c'est out of stock. S'il vous plaît. Là, il y a une petite... Vous êtes attrapé la main dans le sac. Please. Merci en tout cas d'avoir dit quelques mots. OK. Merci. Merci. Je vais vous raconter maintenant une histoire comme on les aime. Une histoire vraiment incroyable. Celle d'un petit gars de 22 ans qui était il y a encore quelques mois livreur de pizza et qui est devenu une véritable star de la musique. Madonna l'adore. Les stars du PSG l'adore. Son nom, c'est MHD. MHD, il a inventé un truc. Il a inventé ce qu'on appelle l'Afro-Trap. C'est un mélange de rap et de sonorités africaines. On l'a suivi sur sa tournée mondiale et sur la trace de ses ancêtres. Et c'est un reportage de Julien Beau. Le vent claque à Dakar. C'est la saison des pluies. La tempête est proche mais pas de quoi troubler les habitudes de la population. L'orage, c'est pour ce soir. Ici, sur cette scène, au pied du monument de la Renaissance africaine, va se produire la nouvelle star du rap français. comme un symbole pour ce fils d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise. Comme une évidence pour celui qui a mélangé le rap et l'afro. On va être un peu en retard pour la balance, là, je pense. On va le faire. Vous n'avez pas pu passer à côté. Son tube, Champions League, a cartonné tout l'été. des clips vus des dizaines de millions de fois sur Internet, un double disque de platine et la planète entière qui fait le move. Les joueurs du PSG, la star du rap nord-américain Drake et fin septembre, le fils de Madonna à son anniversaire. En six mois, MHD alias Mohamed a changé de dimension. un succès fulgurant qui fait de lui une des révélations musicales de l'année. La preuve, ce soir-là, à Dakar, ils sont 10 000 à l'attendre fiévreusement. Est-ce que vous êtes prêt pour accueillir Air Monster ? Vous allez vous donner Air Monster ? MHD débarque à minuit sur place, quelques minutes à peine avant d'entrer en scène. Vous êtes venu pour un concert en quoi ? Passer le micro, c'est la seconde ! Vous êtes plus de 15 000 ici ! Et c'est parti pour une heure et demie de concert, sans interruption. Le public connaît par cœur toutes ses musiques, mais aussi ses chorégraphies. « On se baisse ! » « On a dit qu'un fouquet, qu'un concurrence, qu'il te désapplique, tout ça pour le bien plus ! » Une musique populaire, festive et métissée, un son qui fait danser les faubourgs africains, mais aussi les banlieues françaises et les clubs parisiens. « Je ne sais pas si teu.' » est ce qu'il ya un an tu t'attendais à vivre ce que tu es en train de vivre il ya un an je travaille avec lui là on travaille ensemble on livrait des pizzas mhd ou l'histoire d'un gamin de cité devenu le prince de l'afrotrape trafic de stupéfiants le phénomène mhd est né ici dans une cité du 19e arrondissement de paris c'est après un passage en vendée à la roche sur yon que la famille arrive à paris comme nous le rappelle son petit frère combien de temps que vous vivez ici avec la famille et depuis 2003 et 13 ans parce qu'il a commencé à la maison il n'y a pas longtemps il chante avec son groupe un neuf réseaux un neuf réseaux est un collectif confidentiel de l'est parisien au rap plutôt rugueux voici mhd quelques années plus tôt un pot qui porte derrière ton dos à l'aise un fils de pute un neuf réseaux revient sur les débuts de leur ami d'enfance bon c'était le pot quoi il était là mais il rappait pas il kiffait un peu il venait avec nous au studio et tout il veut manger le micro tu vois c'est quelqu'un qui en a envie tellement envie que très vite mhd se lance en solo en créant son propre style c'est les instruments sur lesquels il pose voilà les instruments les instruments ils ont changé là il a ramené un nouveau concept que beaucoup de gens connaissent maintenant l'afrotrape c'est un mélange de rap et d'afro un nouveau style puisé dans la musique africaine asdine fall est un des premiers journalistes à repérer le phénomène l'afrotrape en fait c'est finalement un courant que mhd a aidé à populariser même à créer complètement il s'inspire beaucoup de musique qui viennent surtout du nigéria très rythmée qui ressemble un peu à la dance qu'on pouvait écouter nous plus jeunes dans les années 90 et c'est en cela qu'il est assez malin parce que c'est une musique qui ambiance en fait c'est une musique qu'on a envie d'écouter pour faire la fête il réussit à faire quelque chose qui n'a jamais été écouté je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui dans le rap c'est des personnes qui arrivent à faire des choses nouvelles un coup de génie qui va se répandre très vite un an après son premier clip sur internet le gamin de la cité rouge a vendu plus de 200 000 albums le propulsant dans les meilleures ventes de l'année ce double disque de platine mhd l'a fêté fin septembre au jamel comedy club avec le propriétaire des lieux j'aime elle s'improvise agent artistique tu es content d'accueillir mhd ici dans ton club qu'est ce qui symbolise pour toi mhd c'est un honneur c'est un honneur il symbolise il symbolise la jeunesse comme comme je l'entends une énergie il symbolise la fraternité mhd trois lettres qui claquent au sommet de l'affiche on a fait un bout de chemin on a fait disque d'or disque de platine maintenant le doublé disque de platine maintenant on vise le diamant comme ça c'est clair retour sur le continent africain pour une date symbolique la dernière de sa tournée le concert de conakry en guinée doit être le couronnement d'une année exceptionnelle un retour aux origines attendu par tout un peuple votre réaction après votre retour sur la terre de vos ancêtres bah ça fait toujours plaisir de revenir en guinée pour moi c'est une fierté c'est une fierté surtout que là c'est le dernier concert de la tournée un convoi exceptionnel l'attend une dizaine de voitures des centaines de policiers la circulation coupée mhd est accueilli comme un chef d'état sur tout le trajet c'est un pays entier qui fait le retour de l'enfant prodigue jusqu'à l'entrée de son hôtel écoutez bien le hall du palace s'est transformé en véritable boîte de nuit c'est au dernier étage du plus bel hôtel de la ville que mhd et ses potes ont été logés au fond de ce couloir juste derrière ce militaire en attendant le concert de ce soir ces gamins de 20 ans ne décrochent pas de leur portable voilà ça fait plaisir ça fait plaisir de retourner dans son pays d'être d'être accueilli par la population tout ça t'as l'impression que ça donne une responsabilité responsabilité non j'irai juste de la de l'influence voilà après là on voit qu'il ya un certain nombre de personnes qui nous suivent donc on on devient un peu plus influent t'as pas l'impression que c'est allé très vite que des très jeunes que tout est allé très vite je suis pas si jeune que ça j'ai 22 ans j'ai eu on réfléchit avec avec on réfléchit avec maturité totalement décontracté mhd peut quelquefois déconcerté ce soir celui à qui tout réussit va affronter sa première désillusion avant chaque concert aucun rituel particulier mhd dînent tranquillement avec son équipe son grand frère reçoit des nouvelles de la place du palais du peuple le lieu du concert est pris d'assaut l'agent de mhd déboule paniqué par la tournure que prennent les événements la décision est prise d'avancer l'heure du concert sur place la situation est alarmante victime de son succès mhd a attiré des dizaines de milliers de personnes l'organisation est totalement dépassé les gars sérieusement on ne souhaite pas voir les larmes d'un jeune vina en coulée s'il vous plaît s'il vous plaît pour l'amour du ciel s'il vous plaît calmez vous certains spectateurs attendent depuis plusieurs heures littéralement écrasés sous la pression de la foule des morceaux de la scène se décrochent et pire encore certains perdent connaissance à l'arrière de la scène mhd n'a même pas pu descendre de sa voiture son agent l'alerte sur la situation les gens sont en train de mourir c'est pas c'est pas c'est pas je rigole pas c'est pas c'est pas c'est pas Adel voyons entre vous moi je vois pas la scène j'ai rien vu encore je t'en parle pourquoi parce qu'on est chez toi c'est possible en tout cas annulez pas ne pas faire le concert pourrait aussi provoquer des mouvements de foules incontrôlables mhd ira jouer la musique électrise enfin la foule le concert semble bien parti mais très vite la pression de la foule sur la structure est trop forte avec un risque d'effondrement de la scène mhd doit arrêter ce n'est pas ce soir que le prince de l'afrotrap deviendra roi le lendemain les nouvelles sont rassurantes aucun blessé grave et comme pour exorciser un retour au pays raté mhd prend le chemin du village de ses parents 4 heures de route et surtout de pistes pour arriver à bokeh au nord de la guinée chaque fois que je viens je vais en guinée je passe facilement par le village là bas il y a toute la famille donc ça fait plusieurs plusieurs donc je mets les roblèdes un village perdu dans la brousse mais où tout le monde attend la nouvelle star du rap français une visite improvisée dans la maison que son père a commencé à construire il y a quelques mois tout le village vient saluer celui que l'on voit à la télé et notamment son oncle sa grand-mère elle habite à quelques mètres de là c'est un village entier qui prie pour mhd fier du parcours de celui qui n'a pas oublié ses racines le rappeur a d'ailleurs promis comme pour effacer ce rendez-vous manqué il reviendra en guinée pour un concert gratuit voilà c'est fini merci d'avoir suivi stupéfiants stupéfiants parce que la culture est une drogue dure bonne nuit à tous merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! j'ai eu à Shaunaти !